C'est un peu une indiscrétion parce qu'il n'avait pas été fait pour être publié. Vous savez ce que c'est l'IGAS ? C'est des inspecteurs extrêmement, qui sont en général des énarques, extrêmement rigoureux, sérieux, critiques et qui ont essayé d'analyser ce qui s'était fait en France depuis 5-6 ans en termes de perturbateurs endocriniens. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que la France fait pas mal de choses par rapport aux autres pays européens mais peut certainement mieux faire et mieux faire à trois niveaux. Développer plus de recherches et je pense en particulier aux recherches qui se développent et qui doivent se développer aux Antilles. Deuxièmement, ils ont dit qu'ils devaient faire des efforts sur les réglementations au niveau de la santé publique. Et troisièmement, et ça, ça m'a fait particulièrement plaisir parce que depuis quelques années, je m'investis dans cette dimension qui va aller former le personnel soignant, que ce soit les infirmières, les sages-femmes et les médecins. Parce qu'au cours des études médicales, si vous regardez, que ce soit aux Antilles ou à Nice ou à Lyon, je ne parle même pas de médecine environnementale, médecine préventive, ça n'existe pas. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de cours sur la médecine préventive, encore moins sur la médecine environnementale. Il y a donc une des recommandations de l'IGAS, faite aux trois ministères qui étaient concernés par cette évaluation, qui est sortie il y a 15 jours, c'était qu'il fallait développer dans le cours des études médicales et auprès des personnes soignantes, les notions de base de médecine préventive et environnementale, incluant la question de l'exposition aux perturbateurs, l'exposition aux facteurs nutritionnels, comme ça vient d'être évoqué. Donc voyez que ce congrès qui a lieu ici à Fort-de-France est complètement dans l'actualité. Je vais maintenant passer à ma communication. Josiane m'a demandé de parler d'environnement perturbateur endocrinien et fertilité féminine. Vous savez que depuis 20-30 ans, on a beaucoup, beaucoup entendu parler du rôle de l'exposition aux polluants chimiques sur la baisse des données du spermogramme, sur la fertilité masculine. Ça fait débat pendant des années, ça fait 30 ans que j'entends parler de ça. Aujourd'hui, c'est à peu près admis que l'exposition aux polluants chimiques joue un rôle dans l'augmentation de l'hypofertilité masculine. Est-ce qu'il en est de même sur la fertilité féminine ? Il y a très, très, très peu de travaux, mais on ne peut pas, comment dire, écarter une telle hypothèse. Donc on va essayer de voir quels sont les arguments aujourd'hui pour savoir est-ce qu'il y a un déclin de la fertilité féminine ? Est-ce qu'il y a un lien avec l'environnement ? Est-ce que les polluants chimiques à activité de perturbateurs endocriniens, comme vous le savez, les tout premiers, y compris la chlordécone, sont connus classiquement comme étant oestrogéniques ? On peut penser que chez la femme, ça a un effet. On voit bien que dans le cancer du sein, dès qu'un produit est trop oestrogénique, on l'accuse de favoriser le cancer du sein. Est-ce qu'il en est de même pour les perturbateurs sur la fertilité féminine ? Et quel est le rôle ? Encore une fois, et on y reviendra beaucoup au cours de ce congrès, sur l'exposition prénatale, in utero, et ça a été déjà évoqué il y a quelques minutes, à juste titre. Alors je voulais d'abord dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt à aucun laboratoire, marque de lait ou autre chose. Ça, c'est la baisse de la fécondité en Occident. Je vous signale que le Japon, l'année dernière, pour la première fois au monde, c'est un pays qui a vu sa population diminuer. C'est-à-dire, malgré l'augmentation majeure de l'espérance de vie, qu'on a évoqué également il y a quelques minutes au Japon, il y a beaucoup de centenaires au Japon, malgré ça, pour la première fois, ils ont vu leur population diminuer, parce que le taux de natalité, ou la fécondité, donc le nombre d'enfants par femme, était diminué. Et vous voyez que beaucoup de pays occidentaux sont en train de suivre la trace. En France, par rapport aux autres pays européens, on est un petit peu au-dessus, mais il y a des pays, comme les pays nordiques, l'Allemagne, qui ne sont pas loin de rejoindre le Japon. Alors, est-ce que c'est uniquement lié au fait que les femmes ne veulent plus avoir d'enfants avant 35 ans, qu'elles veulent privilégier leur carrière, qu'elles utilisent la contraception, qu'elles sont moins en couple, les femmes célibataires, c'est beaucoup plus fréquent, elles veulent faire leur vie différemment ? Oui, mais regardez cette étude qui vient de sortir, qui est très très récente au Danemark, le nombre de femmes en âge, les pointillés, c'est la baisse des femmes en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes entre 20 et 40 ans ont baissé, leur nombre a baissé au Danemark, mais ce qui a augmenté énormément, c'est les femmes entre 20 et 40 ans qui recourent à l'assistance médicale à la procréation. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être des causes masculines, c'est peut-être des causes féminines, des causes mixtes, globalement, et c'est vrai en France, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent par assistance médicale à la procréation, est-ce que la fertilité de la femme est concernée ? Donc l'infertilité masculine, on sait. Le problème de la fertilité féminine, contrairement aux données du spermogramme, c'est extrêmement difficile à apprécier. La réserve ovarienne, ce qu'on appelle aujourd'hui en gynécologie, en reproduction, la réserve ovarienne, c'est la capacité d'une femme à avoir des ovaires qui produisent des ovocytes de bonne qualité, est très difficile à apprécier. On a quelques marqueurs indirects qui sont la FSH, le taux de FSH en début de cycle, l'hormone antimullérienne, on a le compte des follicules en trop à l'échographie qui est probablement le meilleur marqueur, mais c'est quelque chose que vous avez de façon ponctuelle. Comment dans une population savoir si la fertilité de la population féminine baisse ? Aucune étude n'est capable d'apprécier aujourd'hui cette donnée. Donc c'est un grand point d'interrogation. Il y a une donnée épidémiologique qui est probablement la seule qui est un peu intéressante. Lorsqu'un couple désire avoir un enfant, vous arrêtez la contraception, vous prenez tous les facteurs fertilité masculine, fertilité féminine, et vous regardez combien de temps, combien de mois la femme va mettre, pourrait être enceinte. C'est le seul marqueur en épidémiologie qui est capable d'approcher indirectement la fertilité féminine. On appelle ça le délai à concevoir. Et je vais vous montrer quelques travaux, mais c'est très lourd sur le plan épidémiologique à mener ça. Si vous voulez le mener de façon prospective, longitudinale, il faut voir les couples vraiment au moment où ils décident d'avoir un enfant, où ils arrêtent la contraception, leur faire des prélèvements pour doser les perturbateurs, explorer la femme et l'homme, quand ils sont normaux, vous n'avez pas tellement de raisons de faire des examens complémentaires, et essayer de voir combien de temps ils mettent à avoir un enfant. Avant de vous montrer quelques travaux, ça c'est une plaque que j'aime bien montrer, quand on me demande de parler de gynécologie en général et environnement, regardez trois affections, et notre collègue gynécologue obstétricien ne me démentira pas, voilà trois affections gynécologiques extrêmement fréquentes. Syndrome des ovaires micropolystiques, 10% de la population de femmes jeunes. L'insuffisance ovarienne précoce, 1 à 2%, ce qui n'est pas rien. L'endométriose, 10% des femmes, encore vous ne faites pas une celluloscopie à tout le monde, ou une IRN pelvienne à tout le monde, probablement ce chiffre est peut-être en dessous de la vérité. Et bien ces trois affections extrêmement courantes en gynécologie, dans la majorité des cas, on n'en connaît pas la cause. On a pensé très longtemps que c'était génétique, ma cache, pas de gêne, pas de gêne candidat, vraiment. Il y a des prédispositions génétiques avec des polymorphismes, mais pas de causes génétiques. Force est de se reporter sur les causes environnementales, et je vous ai montré la trois revues de la littérature très très récentes, qui montrent comment probablement ces trois affections sont liées à des facteurs, je n'emploie pas cause, à des facteurs, parce que j'adhère totalement à votre observation. Ces trois affections sont probablement liées de façon majeure, prédominante, à des facteurs environnementaux. La troisième, c'est une revue de la littérature que j'ai faite récemment, que j'ai publiée l'année dernière, sur les ovaires polykystiques, et ça s'appelait « Causes génétiques ou causes environnementales », et je concluais, surtout, les ovaires polykystiques, « Causes environnementales », au pluriel. Alors, facteurs environnementaux qui peuvent toucher la fertilité féminine, il y a les radiations, ça c'est connu, il y a le stress, la nutrition, certainement, le tabac, on devrait le mettre en numéro un, mais qu'est-ce qu'il y a dans le tabac ? Moi, j'ai des psychiatres qui disaient, la nicotine, c'est formidable, c'est antistressant, c'est certainement pas la nicotine, elle a des effets pervers, mais c'est les goudrons, c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont dedans, c'est le benzopyrène, c'est le cadmium, tous ces produits sont des perturbateurs endocriniens. Le tabac, c'est certainement la première cause d'hypofertilité, et chez l'homme, et chez la femme. Ça a aussi des effets très néfastes pendant la grossesse, et probablement, c'est le premier, c'est bien, on va parler de perturbateurs, mais le tabac est certainement le premier facteur qu'il faut essayer de réduire en termes d'action pour protéger la fertilité. Enfin, quel est le rôle des polluants perturbateurs endocriniens dans cette pathologie ? Là, vous avez à gauche toutes les pathologies où les perturbateurs endocriniens ont été évoqués en gynécologie, ça fait quand même pas mal de pathologies, avec un certain nombre de produits qui sont cités ici, autour donc des pathologies féminines. Alors, comment les perturbateurs peuvent-ils agir sur la réserve ovarienne ? Ils peuvent agir au départ, la femme peut naître avec le nouveau-né féminin, peut naître avec une réserve ovarienne qui est déjà diminuée, forcément va atteindre le seuil de l'extinction ovarienne beaucoup plus tôt, ou au cours de la vie adulte, c'est deux situations différentes, cette accélération de l'altération de la réserve ovarienne peut se faire de plus en plus rapidement, trop rapidement, et donc atteindre le taux d'extinction ovarienne beaucoup plus tôt que l'âge normal de la ménopause. Je parlais à l'instant du tabac, c'est le seul produit où il existe des études, c'est très très clair, on dit c'est pour faire très simple, une femme qui fume un paquet par jour aura une ménopause deux ans plus tôt qu'une femme qui ne fume pas. C'est très clair, ça, ça a été démontré, et c'est très clair, ça veut dire que le tabac et ce qu'il y a dedans jouent sur la réserve ovarienne. On n'a pas fait ça avec les perturbateurs, parce que ce n'est pas quantifiable aussi facilement que de demander à une femme combien elle fume par jour. Alors, les produits des perturbateurs endocriniens, il y en a des tas, on va y revenir. Quel pourrait être le mécanisme d'action ? On l'a dit, avant tout, ils peuvent agir sur des récepteurs aux oestrogènes. Je vous signale que beaucoup de perturbateurs, y compris le bisphénola, probablement la chlordécone, mais ça n'a pas été démontré, mais beaucoup de ces perturbateurs n'agissent pas que par les récepteurs classiques des oestrogènes ER-alpha et ER-bêta. Ils agissent par des récepteurs non classiques, voire membranaires. Dans mon équipe à l'Inserm, on a travaillé sur le cancer du testicule, et on a montré que le récepteur membranaire des oestrogènes GPR-30 était impliqué dans l'action cancérigène du bisphénola sur le cancer du testicule. Dans le cancer du sein, on sait que plus GPR-30 est exprimé, plus le cancer va être grave, probablement parce qu'il va répondre à certains perturbateurs endocriniens. Il y a d'autres récepteurs qui sont en cause, en particulier AHR, j'y reviendrai surtout au moment où je parlerai du cancer du sein, il y a BIPAR-GAMMA, il y a les récepteurs des androgènes, les récepteurs thyroïdiens, et probablement d'autres récepteurs nucléaires. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est un peu simpliste de penser que les perturbateurs endocriniens n'agissent que par les récepteurs classiques des oestrogènes. Ils agissent probablement par des mécanismes beaucoup plus diversifiés. Alors l'exemple du distilbène, ça c'est très clair, c'est la seule expérience malheureuse qui a été menée dans l'espèce humaine. On a donné de très fortes doses d'oestrogènes de synthèse à des femmes enceintes pour éviter la fausse couche. Et qu'est-ce qu'on voit ? On sait que les filles ont fait un cancer du vagin dramatique, un cancer qui est exceptionnel, que les femmes qui ont été exposées in utero, j'y reviendrai, font à 50 ans trois fois plus de cancer du sein que celles qui n'ont été pas exposées. Mais dans mon propos, vous voyez que l'infertilité est deux fois et demie plus fréquente chez les filles qui ont été exposées dans le ventre de leur mère au distilbène, que la ménopause précoce est deux fois et demie plus fréquente, qu'elles ont des troubles pour de devenir enceintes, elles font des complications obstétricales. Ça a été très très bien, ça c'est un travail du New England Journal, c'est la cohorte américaine de plusieurs milliers de femmes exposées in utero au distilbène pris par leur mère, qui ont été suivies, et vous voyez qu'il y a des tas de problèmes d'infertilité chez ces femmes. Là on a expérimentalement, l'exposition du fœtus féminin à une très forte dose d'oestrogènes de synthèse, entraîne des problèmes à l'âge adulte, 40 ans après, 30 ans après, et ça ce concept est très important, qui joue sur l'infertilité, sur la grossesse et sur les cancers. Alors les perturbateurs endocriniens, on va en parler beaucoup, vous savez qu'on les trouve un peu partout, les produits agricoles, les produits industriels, des résidus industriels comme la dioxine, les pH, il y a même des substances naturelles. On a parlé du soja, on y reviendra peut-être, mais il y a aussi les fameuses mycotoxines comme la zéharalénone, qui se trouvent dans les silos de céréales, dont les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire n'ont qu'une hantise, c'est que ça vienne aux oreilles du public, parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de ces champignons, qui sont très fortement oestrogéniques, et qui seraient dans les céréales qu'on donne aux enfants, malheureusement. Alors, altération de la réserve ovarienne, exposition au PEE, je vais vous donner aujourd'hui l'état de la littérature, qu'est-ce qu'il y a comme argument pour penser que l'exposition précoce aux perturbateurs endocriniens peut altérer la fertilité féminine à venir. Il y a des données épidémiologiques aiguës, comme les expositions professionnelles ou accidentelles, il y a des données épidémiologiques sur la population générale, elles sont très rares, comme je le disais tout à l'heure, il y a des données de la fécondation in vitro, je vous montrerai le travail de mon ami Philippe Merviel, mené dans la Beauce, cette région française, où il y a de l'agriculture intensive, et une très forte utilisation des pesticides, et il vous montrera que plus la femme habite près des champs, plus ses ovocytes en fécondation in vitro sont altérés. C'est un très très joli travail, qui fait écho un petit peu à la chlordécone ici, parce que là c'est dans une zone géographique tout à fait particulière, avec l'agriculture intensive et une forte concentration de pesticides. Données expérimentales, in vivo, in vitro, alors là elles ne sont pas rares, chez la souris, la rate, il y a des tas de perturbateurs, vous pouvez exposer la rate ou la souris gestante, et bien les petites à l'âge adulte vont avoir une fertilité qui va diminuer. Ça c'est très facile à reproduire chez l'animal, reste à savoir si on peut étendre ça chez la femme. D'un point de vue épidémiologique, c'est beaucoup plus difficile à démontrer, et là ce n'est pas mes amis martiniquais qui me contrediront, l'épidémiologie environnementale c'est quelque chose de difficile. C'est très difficile de démontrer qu'un facteur parmi des tas de facteurs, comme vous disiez à l'instant, a un rôle dans la physiopathologie, dans l'expression d'une maladie. C'est extrêmement difficile d'un point de vue méthodologique à démontrer de façon formelle. Donc c'est un ensemble d'arguments qui vont venir renforcer votre opinion et vous faire penser qu'il y a peut-être un lien entre cette exposition et cette pathologie. A aucun moment vous pourrez dire c'est ce produit qui a entraîné le cancer ou l'hypofertilité. Alors ça, c'est un très joli travail. Non, ça c'est, pardon, c'est un travail qui a été fait au Danemark chez des jeunes femmes qui travaillent dans des serres. Et en fonction qu'elles travaillent directement dans la serre ou dans la partie commerciale, ou quand elles travaillent dans la serre, qu'elles mettent des gants ou pas pour manipuler les pesticides, eh bien elles vont mettre d'autant plus de temps pour avoir un enfant quand elles vont vouloir avoir un enfant. C'est un joli, c'est quand même un joli travail. C'est le temps des jeunes femmes qui travaillent dans les serres ou dans l'entreprise qui est autour pour mettre, pour avoir un enfant. Et donc ce temps est beaucoup plus long quand elles ne mettent pas de gants et quand elles travaillent directement dans la serre et qu'elles manipulent les pesticides. Et on a pris comme contrôle les jeunes femmes de la même entreprise mais qui ne travaillaient pas directement en contact avec les pesticides. C'est quand même, sur le plan épidémiologique, un joli travail. Ça c'est les coiffeuses. Les coiffeuses qui utilisent des colorants, eh bien l'insuffisance ovarienne précoce, ce qu'on appelle façon courante, mais je n'aime pas ce terme, la ménopause précoce, est deux à trois fois plus fréquente chez les coiffeuses que chez d'autres jeunes femmes appariées en contrôle qui ne manipulent pas donc ces colorants. Ça c'est un travail de la Bretagne. Je parlais de l'équipe de Bernard Gégou. Luc Multigné a rejoint maintenant sa base. Je crois qu'il ne vit plus en Guadeloupe, si mes informations sont bonnes. Donc il vit à Rennes. Il est rattaché à l'unité de Bernard Gégou. Et là c'est la corte Pélagie. Et c'est très intéressant. À gauche, vous avez le temps qu'ont mis les jeunes femmes pour devenir enceintes selon leur consommation de poissons. Plus elles mangeaient de poissons ou de fruits de mer et plus elles mettaient de temps pour devenir enceintes. Et là on a comparé les femmes qui mangeaient plus de deux fois par semaine versus moins de huit fois par mois. Et donc vous voyez que c'est statistiquement significatif, c'est très net. Elles mettent plus de temps pour devenir enceintes quand elles mangent très souvent du poisson. Et pour faire un lien avec les perturbateurs, la même équipe, qu'est-ce qu'elle a fait dans cette corte de suivi, c'est une corte de suivi de jeunes femmes, eh bien elles ont regardé les concentrations en PCB. Vous savez que le poisson, il concentre les PCB, il concentre le mercure, on pense bien sûr à la Guyane, et il concentre les pesticides aussi, un certain nombre de pesticides. Donc la chlordécone, je pense aux Antilles, les poissons, la langouste, les crustacés qui sont bourrés de chlordécone. Donc les concentrent. Ça c'est la concentration en PCB et le temps des jeunes femmes bretonnes pour avoir un enfant, le temps pour concevoir. Eh bien ce temps est d'autant plus prolongé que les taux de PCB étaient élevés dans leur sang quand elles ont décidé d'arrêter la contraception. Ça c'est quand même, sur le plan épidémiologique, un argument assez fort, indirect, pour penser que l'exposition à des perturbateurs endocriniens, via l'alimentation, influe sur la fertilité féminine. Alors ça c'est une épidémiologiste de renom américaine, qui a une origine française d'ailleurs, qui s'appelle Germaine Bach-Louis, que j'ai rencontrée une fois à Paris à un congrès de l'ANSES, et qui a pris la population générale, le couple qui veut avoir des enfants, elle a fait des dosages de perturbateurs. Et elle a regardé toujours le temps pour concevoir. Et elle a trouvé que ce temps pour concevoir était d'autant plus élevé que la femme avait des taux élevés, à l'arrêt de la contraception de PCB, de perfluorés, vous savez, ce qui empêche, ce qui imperméabilise les habits, ou qui empêche les tâches, les dérivés perfluorés. Et donc, selon les concentrations, plus ces concentrations étaient élevées, plus le temps pour concevoir était important. Ce qui est intéressant, je ne vous le montre pas aujourd'hui, c'est qu'il y avait aussi des relations avec les taux chez l'homme, chez le conjoint, pour certains perturbateurs. Plus ces taux étaient élevés chez le conjoint, et plus le couple mettait du temps pour voir apparaître la grossesse. Bon, ça, tout ça ne montre pas de relation causale. Ça, c'est le problème de l'épidémiologie. On ne démontre pas formellement que ce sont les PCB ou les perfluorés qui ont atteint la fertilité. Mais on montre une relation statistique très forte entre les taux au départ et le temps que ce couple va mettre pour avoir un enfant. Si on a plusieurs arguments de ce type, eh bien, là, on commence à se poser des questions, bien sûr. Alors, ça, très intéressant aussi. Madame Cohn, épidémiologiste du CIC d'Atlanta, extrêmement réputée, elle a la chance de bénéficier d'une banque de sang d'il y a 40 ans, 40, 50 ans, qui a été collectée dans une maternité des Etats-Unis, dans plusieurs maternités des Etats-Unis. Elle a pris ce sang et elle a regardé les petites qui étaient dans le ventre de leur mère qui sont devenues grandes et qui ont cherché d'avoir des enfants à 30, 40 ans. Elles ont suivi la cohorte 40 ans après. et elle a regardé le taux de la mère pendant la grossesse de DDT. Pourquoi c'est intéressant et unique ? Parce que le DDT est très fugace, il se transforme tout de suite en son métabolite, le DDE, qui est persistant. Or, le DDT qui est oestrogénique, son métabolite, le DDE, il est anti-androgénique. Il donne plutôt des problèmes chez l'homme. Et là, elle a dosé le DDT et quand le DDT était très élevé, c'est en bas les losanges blancs, eh bien, le délai pour concevoir était bien plus élevé chez les filles qui étaient devenues adultes et qui voulaient avoir un enfant par rapport donc au taux de DDT du sang de leur mère donc auquel elles étaient exposées au cours de leur vie intra-utérine. Donc ça, sur le plan physiopathologique, c'est très intéressant. L'exposition du fœtus féminin à certains perturbateurs endocriniens, ça rejoint ce qu'on a trouvé avec le distilbène, atteint l'ovaire et va programmer à distance à l'âge adulte une diminution de la réserve ovarienne et une difficulté pour ces femmes d'avoir un enfant. Ça, c'est un des arguments avec les 3-4 diapos que je viens de vous montrer et celles-là sont sur le plan épidémiologique humain les arguments les plus forts qu'on a aujourd'hui pour penser que l'exposition à des perturbateurs endocriniens puisse avoir un lien sur la fertilité féminine. Ce que je vais vous montrer après, on a essayé de reproduire ça chez l'animal et on arrive à reproduire ça chez l'animal. mais sur le plan de l'épidémiologie humaine les 4 diapos qu'on vient de voir sont certainement les arguments les plus forts. Là, il y a quelques données. Le tabac, je ne vais pas m'apesantir sur le tabac. C'est très clair qu'à tous les niveaux le tabac réduit l'âge de la ménopause, diminue la réserve ovarienne, pose des problèmes en fécondation et de vitro dans le recueil d'ovocytes, dans la fécondation, dans le taux de grossesse, etc., etc. Les mécanismes, c'est via, je vous l'ai dit, pas la nicotine mais les perturbateurs qu'il y a dans les goudrons, le cadmium, le benzopyrène, les pH. Voilà, quel polluant, je passe. Ça, c'est pour vous montrer que chez l'animal, on est capable par des hydrocarbures aromatiques polycycliques qu'il y a dans le tabac de réduire la réserve ovarienne chez la petite rate si elle a été exposée et une utéron. Voilà, sa réserve ovarienne en haut qui est diminuée à la naissance. On a essayé d'expliquer par quel mécanisme et ça ne passe pas par le récepteur aux oestrogènes, ça passe par le récepteur AAHR, aryl récepteur hydrocarbure qu'on a appelé aussi le récepteur aux xénobiotiques, c'est-à-dire aux perturbateurs. Voilà, aryl, voilà, je vais passer. On a greffé de l'ovaire humain et on a retrouvé la même chose quand on a exposé l'ovaire de rate mais avec un morceau d'ovaire humain greffé qu'on a exposé, on a montré que la même voie était activée qui conduisait à l'apoptose des follicules ovarien et donc à une réduction de la quantité de follicules dans ce morceau d'ovaire humain. Le bisphénola, bon, vous savez qu'il y en a partout dans les plastiques, on y reviendra certainement, ça c'est une, notre amie Michel connaît bien aussi d'Athènes qui a bien montré que chez les femmes qui ont des ovaires polycystiques le taux de bisphénola était plus élevé que chez des femmes contrôle et que ça créait une hyperandrogénie qui renforçait donc le risque d'ovaire polycystique. Ça c'est de la fécondation in vitro donc chez l'homme qui montre que les résultats sont dépendants des taux urinaires de bisphénola qu'on a pris chez la femme avant fécondation in vitro. Ça c'est encore fécondation in vitro et bisphénola. Ça c'est des anomalies dans l'ovocyte. Je veux surtout vous montrer ça on a reproduit les mêmes choses chez la souris en exposant en néonatale la petite souris de sexe femelle au bisphénola et on a obtenu des ovaires qui sont vous voyez un aspect un peu polycystique avec une réduction de l'épuisement folliculaire donc ça c'est un travail qui a été fait il n'y a pas très longtemps chez l'ovaire de rat. Ça c'est des cultures de tec de cellules de la tec et de cellules de la granulosa pour essayer de comprendre le mécanisme du bisphénola sur la maturation folliculaire. On voit que ça joue sur les enzymes de la stéroïdogénèse et que ça va dans le sens des ovaires polycystiques puisqu'il y a une élévation de la testostérone une diminution de la sécrétion de progestérone au niveau de la granulosa donc ça altère les acteurs de la maturation folliculaire et donc ça va conduire à des ovocytes de mauvaise qualité à une diminution du taux de fécondation une diminution du taux de grossesse ça c'est les liens entre hyperandrogénie et bisphénol tel que je vous le disais tout à l'heure le bisphénol favorise l'hyperandrogénie et l'hyperandrogénie favorise le bisphénol dans sa forme libre donc il y a un véritable cercle vicieux chez la femme lorsqu'on est exposé au bisphénol A ça renforce l'hyperandrogénie qui n'est pas bonne et l'hyperandrogénie va renforcer le bisphénol A sous sa forme libre vous savez que l'hyperandrogénie diminue la SHBG la protéine porteuse et plus elle est basse et bien plus la testostérone libre va être élevée et plus elle va être délétère alors voilà le travail dont je parlais qui a été mené par l'équipe de Philippe Merviel qui maintenant est chef de service de la maternité de Brest mais il a travaillé pendant très longtemps à Amiens une zone qui est donc dans la Beauce agriculture intensive la plus intensive qui soit la somme oui la somme n'empêche que dans une zone où il y a une utilisation massive de pesticides et ils ont fait une géolocalisation de la femme qui était en fécondation in vitro c'est à dire ils ont regardé son lieu d'habitation et son lieu de naissance et la distance ça s'appelle faire de la géolocalisation on est en train de faire un travail de ce type à Nice sur le cancer du sein par rapport au Var où il y a beaucoup de viticulture et les Alpes-Maritimes où il n'y a pas du tout d'agriculture donc on essaie de voir s'il y a une différence donc géolocalisation du lieu d'habitation au lieu de naissance et qualité morphologique des ovocytes et ils ont décrit des anomalies de l'ovocyte au microscope morphologique comme là vous avez une zone un petit peu grisée dans le cytoplasme ovocitaire ils ont quantifié et ils ont regardé par rapport à la géolocalisation et regardez vous avez ici l'impact du lieu d'habitation donc sur ce problème d'ovocytes et donc plus la femme était issue d'une zone où on était proche de l'agriculture intensive et de l'utilisation à forte dose des pesticides moins elle avait d'ovocytes fécondables et plus elle avait d'ovocytes morphologiquement de mauvaise qualité ça a été publié l'année dernière dans un journal le journal Ovarian Research c'est un joli travail encore épidémiologique qui montre encore une fois pas un lien causal mais une relation statistique entre la proximité d'une zone à forte exposition aux pesticides et le taux de fécondité la qualité ovocitaire en fécondation in vitro ça c'est le métoxychlor c'est un pesticide qui est organochloré très proche de la chlordécone où la chlordécone est très proche du métoxychlor qui est donné en pré-natal et en post-natal immédiat à des rates et on regarde les petites après à l'âge adulte et on essaye de voir comment elles peuvent avoir des enfants et on voit qu'est-ce qui se passe on voit qu'il y a une accélération de la puberté des cycles irréguliers diminution de la réponse ovarienne aux gonadotrophines diminution de la taille des portées aspect dystrophique des ovaires altération progressive et prématurée des cycles vieillissement prématuré des ovaires donc ça chez le rongeur c'est très facile de démontrer que l'exposition in utero ou périnatale à des pesticides organochlorés comme le DDT comme le métoxychlor probablement comme d'autres pesticides dont la chlordécone mais il n'y a pas de travaux sur la chlordécone concernant cet aspect là peut induire chez le rongeur très facilement des troubles de la reproduction chez la femelle est-ce qu'on peut étendre ça à l'espèce humaine la question est bien sûr posée ça c'est on a essayé de trouver le mécanisme ici ça passe par une diminution de l'expression du récepteur ER-bêta qui est très exprimé dans le follicule ovarien et ce qui est intéressant pourquoi je vous montre ça parce qu'on est allé plus loin dans le mécanisme pourquoi il y a moins d'expression d'ER-bêta dans le follicule ovarien de l'OFR de la rate qui a été exposée dans le ventre de sa mère au métoxyclore parce que le promoteur du gène qui code pour ER-bêta est hyperméthylé ça c'est une étude de la méthylation sur les sites CPG du promoteur du gène ER-bêta et donc on a montré que pourquoi dans ces follicules le récepteur ER-bêta était diminué parce que le promoteur est hyperméthylé mécanisme principal et simple épigénétique c'est le premier et le plus simple des mécanismes épigénétiques un promoteur hyperméthylé va conduire à une sous-expression du gène alors que s'il était hypométhylé il conduirait à l'hyperexpression du gène donc on a reproduit ça chez l'animal on a trouvé par quel récepteur ça passait et on a montré par quel mécanisme un mécanisme épigénétique voilà l'étude sur la méthylation on a vu que d'autres gènes étaient impliqués on voit ici un gène qui est très utilisé dans la pré-éclampsie et dans les en obstétrie qui est le pré-éclampsie associé de plasma protéine donc ce gène aussi était hyperméthylé et d'autres gènes également voilà moi je crois que je vous ai dit déjà alors là on montre qu'il y a une surexpression quand on fait ces expériences de la DNA méthyltransferase qu'est-ce que c'est la DNA méthyltransferase c'est l'enzyme qui permet la méthylation des sites CPG sur les promoteurs de gènes donc non seulement on montre que l'enzyme qui favorise l'hyperméthylation est augmenté deuxièmement on montre que les promoteurs sont hyperméthylés et troisièmement on montre que le gène en question est diminué dans son expression et quatrièmement qu'il y a une diminution de la fertilité là on a démontré c'est une démonstration globale chez l'animal reste à savoir s'il y a la même chose chez l'homme la question peut se poser voyez que finalement tout ce que je vous ai raconté c'est quelque chose qui peut s'induire comme ça très très tôt dans des périodes de susceptibilité particulière en particulier inutéro périnatal prépubertaire ou péripubertaire l'exposition chez la femme dès l'âge fétal à certains produits et les produits que j'ai exposés ici de perturbateurs endocriniens c'est ceux pour lesquels des arguments expérimentaux chez l'animal ou et épidémiologiques dans l'espèce humaine ont été rapportés par rapport à la fertilité du sexe femelle donc PAH pesticide bisphénola dioxine PCB polybromée vous savez ce que c'est les polybromées c'est les retardateurs de flammes vous en avez sur la banquette sur laquelle vous êtes assis vous en avez sur les moquettes du tapis les polybromées c'est pour pas que ça fasse de flammes si ça prend feu bon ça va peut-être nous sauver mais c'est pas très bon pour la femme c'est pas très bon pour le fœtus et c'est pas très bon pour sa fertilité et tout ça va s'exprimer bien des années après vraisemblablement sous forme d'un problème gynécologique voilà là c'est un travail américain madame Woodross à Chicago qui pendant la grossesse montre elle a recherché 52 54 perturbateurs dans le sang des femmes enceintes elle en a trouvé pour la plupart elle les a trouvés chez la majorité des femmes voilà ce qu'on a fait à Nice dans les années ça fait déjà plus de ça fait 15 ans 10 ans 10 ans je vais pas me vieillir en 2002-2005 on a pris le sang du cordon de tous les enfants qui décèdent à la maternité du CHU de Nice et on a regardé dans le sang du cordon et dans le lait maternel et vous voyez que on a trouvé voilà les 15 produits qu'on a recherchés vous voyez que les phtalates en haut dans la main 100% vous disiez le chlordécone 90% c'est pas le chiffre 90% qui doit vous alerter c'est le taux de chlordécone qu'il y a parce que on a tous toutes les femmes ont dans leur sang ou dans leur lait des pesticides des perturbateurs comme les PCB le DDE le DDE dérivé du DDT qui est interdit quand même depuis 35 ans vous avez son métabolite qui est anti-androgénique dans 88% des sangs du cordon je vous signale au délai maternel je vous signale qu'à Nice moi j'y tiens beaucoup à ce qu'on a fait ce qu'on fait ce qu'on fait à Nice c'est une région tout le monde connaît la côte d'Azur il n'y a pas d'agriculture il n'y a pas d'industrie il n'y a que le soleil il y a les trucs et et pourtant les femmes enceintes sont bourrées de tous ces produits donc quelle est quelle est l'explication la seule explication c'est que ça vient par l'alimentation et on en revient à la nutrition qui est certainement très important moi je crois que j'ai presque fini on va en parler beaucoup au cours de ces deux jours je tiens beaucoup à cette diapo mais mon ami et collègue Thérèse Gregg demain va vous développer ça c'est très bien de se battre contre les parlementaires contre les ministres c'est très bien de démontrer des choses scientifiques mais qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour nos patients sur le plan pratique mais il y a des choses très simples qu'on peut faire on le verra éviter le tabagisme et l'alcool l'alcool est certainement le plus grand perturbateur endocrinien à agir in utero éviter le tabagisme l'alcool ne pas chauffer au micro-ondes dans des contenants en plastique c'est le bisphénolat ça s'il y avait un conseil à donner très simple c'est d'éviter de chauffer dans les barquettes vous vous dites en Martinique mais regardez sur la métropole 99% des écoles en métropole servent aux enfants aux élèves la nourriture réchauffée dans des barquettes en plastique alors qu'on sait que ça relargue le bisphénolat c'est de la folie c'est de la folie pas recouvrir de films de plastique éviter les boîtes de conserve les canettes boire de l'eau dans les bouteilles en verre éviter les coquillages limiter la consommation de poissons pas seulement aux Antilles pendant la grossesse ou dans les 3 mois avant la conception des choses simples on y reviendra aujourd'hui je vous remercie